Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va évoquer l'actualité Mercato du Paris Saint-Germain. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, on continue un petit peu les séries, on va parler du coach. Alors comme je te l'ai dit hier, lundi Mourinho, mardi Mota, mercredi Gallardo, jeudi Zidane, vendredi Nagelsmann, samedi Louis-Henriquet, dimanche Nagelsmann, lundi Louis-Henriquet, dimanche Nagelsmann et c'est parti et compagnie. Alors hier c'était Louis-Henriquet qui était redevenu numéro 1. Et bien là aujourd'hui on nous réexplique que c'est Julian Nagelsmann qui est toujours en pôle pour devenir le prochain coach du Paris Saint-Germain. L'entraîneur allemand envisage toujours un adjoint qui connaît le championnat de France et la piste Thierry-Henri n'est pas morte. Donc je ne sais pas quoi trop dire sur cette piste parce que demain on va nous dire que Henrique c'est la piste numéro 1. Donc très clairement Nono, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à dire sur tout ça ou est-ce que réellement peut-être qu'aucun des deux ne viendra à l'arrivée ? Et bien à l'arrivée peut-être qu'aucun des deux ne viendra mais là-dessus on va arrêter un petit peu parce que comme tu as dit, un jour Pierre, un jour Paul, un jour Pierre, un jour Paul. Et un jour Jacques ? Et un jour Jacques et il serait temps qu'il se décide parce qu'un effectif ça se construit, un entraîneur doit être en collaboration avec le directeur sportif. Donc il est temps de mettre les choses à l'endroit quoi. Au moins une fois de temps en temps. Alors incroyable, Paris Saint-Germain veut se débarrasser de Gigi Donnarumma. Luis Campos en premier, il n'est pas satisfait du rendement du gardien italien. Il l'a proposé à Manchester City pour baisser le prix de Bernardo Silva. Keylor Navas va revenir au Paris Saint-Germain. Incroyable, le PSG a proposé d'inclure aussi Marco Verratti dans le deal pour faciliter le transfert de Bernardo Silva. Pour l'instant, City a refusé la proposition. Est-ce que c'est vraiment la preuve, Nono, d'un réel envie de changement ou c'est encore du cinéma comme tous les ans ? Non, il y a une envie de changement terrible. C'est la première fois que j'entends que Verratti peut partir. C'est la première fois que j'entends Mbappé, on peut le mettre dans le mode des transferts. Bon ben voilà. Donnarumma, on ne va pas dire que c'est la plus grosse erreur du PSG. Mais Donnarumma, qu'est-ce que tu veux ? Il n'est pas rassurant comme gardien. Boulette sur boulette. Bon, à côté de ça, il fait des arrêts stratosphériques. Il gâche tout avec ses boulettes. Donc compliqué. Navas, bon d'accord. Je ne sais plus maintenant si c'est une bonne idée. Lui aussi commence à prendre de la bouteille. Donc on va peut-être se retrouver avec des difficultés au poste de gardien. Non, parce que tous les ans, on nous explique qu'aux yeux des dirigeants parisiens, aucun joueur n'est désormais irremplaçable, même pas Mbappé. Le club souhaite asseoir son autorité et placer l'institution au-dessus de tout. Aucun joueur ne sera au-dessus du club. Bon, tous les ans, on nous dit la même chose. Parler n'est pas agir. Pour une fois, on n'a pas eu le droit à l'interview annuelle de Nasser El Khelaifi tous les ans. Alors si Mbappé ne veut pas prolonger, il sera vendu cet été. Donc on voit qu'on veut se débarrasser de Donnarumma, qu'on veut se débarrasser de Verratti, qu'on veut se débarrasser de Neymar et beaucoup d'autres joueurs. Mais réellement, est-ce que c'est vraiment une réelle envie de dire que personne n'est au-dessus du club ? Ou est-ce que réellement, c'est une manière de dire qu'on va un petit peu se désengager et se mettre sur le côté, sachant qu'ils sont favoris peut-être pour acheter Manchester United ? Et c'est peut-être une manière de dire qu'on va se mettre sur le côté, non ? Eh bien peut-être. Tout dépend si c'est eux qui vont gagner le rachat ou si c'est l'homme d'affaires d'Ineos qui va gagner, qui est une très très grosse fortune, une fortune colossale même. Et je voudrais revenir sur un truc que tu as dit, Donnarumma n'est pas satisfaisant. Eh bien allez-y, ouvrez les yeux, c'est Nono qui le dit, Meignan ne croit plus au projet du Milan AC depuis que Maldini a été viré. Eh bien allez, allez sur Meignan, un titi parisien. Voilà, voilà ce qu'il faut faire. Eh bien non, eh bien non. Le retour de Navas, ça changera jamais. C'est pourquoi ils ne le feront pas, c'est comme Nkunku ou tout ça. S'ils rachètent des joueurs qu'ils avaient dans leur écurie, ça voudrait dire que c'est des incompétents. Mais bon, j'ai envie de te dire, Pogba a jeté, Manchester United a jeté Pogba pour le racheter 5 ans plus tard 110 millions d'euros. Donc les grands clubs le font aussi. Ah bien bien sûr, moi je trouve, je trouve, Donnarumma n'est pas satisfaisant, profite que Meignan n'est plus très rassuré par le projet du Milan AC et vas-y, fais une option dessus. Voilà, et puis un Nkunku ça ne m'aurait pas dérangé que c'est devenu un grand joueur. Voilà, un Coman ça ne m'aurait pas dérangé, tu te rends compte l'équipe que tu aurais, un Diaby ça ne m'aurait pas dérangé. Mais tu te rends compte, tu te rends compte que le PSG, l'équipe Isoré, c'est incroyable, incroyable. Alors comme je te dis Nono, si le PSG venait à vendre Mbappé, si Mbappé venait à partir, il va s'asseoir sur un très gros salaire, très clairement. Parce qu'en signant au Real Madrid cet été, Mbappé percevrait un salaire annuel autour de 25 millions d'euros, beaucoup moins qu'au Paris Saint-Germain. Et de son côté, le Real est prêt à débourser 200 millions d'euros au PSG pour s'offrir Kylian Mbappé dès à présent. Moi honnêtement, je suis à la place d'Mbappé, je reste au PSG Nono, parce que je touche le double. Sacha, il est milliardaire à 25 ans, il va toucher une prime phénoménale à la signature. En plus, il y a des contrats que tu ne sais pas, que tu ne connais pas, moi non plus d'ailleurs. Voilà, tu ne sais pas, parce que tu sais, ils arrangent à leur sauce. Ouais, mais Nono, tu parles de milliardaires, mais tous les mecs qui signent en Arabie Saoudite, ils n'étaient pas déjà milliardaires ? Mais la seule différence, il a 24 ans, les autres en ont 36 et 37. Ouais, mais tu es le premier à dire hier que là, il passe aux joueurs de 33, 34 ans, il pourrait vite passer aux joueurs de 25, 26 ans. C'est toi qui l'as dit hier. Alors, ta grande copine Faizal Amari s'est entretenue avec Nasser Al-Helayfi. De son côté, Luis Campos a discuté avec Kylian Mbappé, mais ces discussions n'ont pas dissipé les incompréhensions. Aujourd'hui, une potentielle réconciliation entre le clan Mbappé et le PSG semble illusoire. Alors, si ça semble illusoire et impossible, il faut que Mbappé accepte de partir. Parce que là, maintenant, le problème, c'est le PSG qui veut se débarrasser de Mbappé, mais c'est Mbappé, maintenant, qui veut rester. Quelle ironie, Nono. Eh bien oui, mais ça veut dire quoi ? Que le PSG est pied et main lié par M. Mbappé. Voilà. C'est-à-dire, je reste un an, et après, je vous mets la douille, je pars au Réal. Et voilà ce qui risque de se passer. Et ça risque de nous pourrir la saison. Tu vas entendre parler que de ça toute la saison. Encore une fois, on ne parle pas de football. Alors, Mbappé a parlé hier, a fait une interview à la Gazeta dello Sport. Il dit, je n'ai pas demandé à quitter le PSG ni à rejoindre le Real Madrid. Je viens de dire au club que je n'activerai pas l'option de prolongation de contrat jusqu'en juin 2025. Je suis content de rester ici la saison prochaine. Qu'est-ce qui sous-entend, le gars ? Ça veut dire, genre, je ne vais pas m'asseoir sur un salaire énormissime. Désolé, vous allez devoir me supporter encore un an de plus. Il nous prend surtout pour des bourrins. Il nous prend surtout pour des bourrins. Voilà. Voilà. C'est tout. Ça veut dire, vous m'acceptez encore un an. Je vais donner le maximum. Ça, c'est encore à voir. En sachant que tu pars. Et puis, vous mangerez la douille l'année d'après. Voilà. C'est tout. Moi, je ne tourne pas ma veste. Je dis que Mbappé, si vous pouvez le vendre, s'il y a une offre satisfaisante, allez-y. Voilà. Voilà où il vous a amené ce joueur. Et j'étais content d'entendre Didier Roustan. Oui, mais s'il ne veut pas partir, on fait quoi ? Ah, s'il ne veut pas partir, c'est la merde. Parce qu'ils ne pourront certainement pas faire à Mbappé ce qu'ils ont fait à Rabiot. Alors, tu voulais dire ton grand ami Roustan ? Eh bien, Roustan, c'est le seul dans l'équipe qui a les couilles. Il a dit qu'il y en a marre de Mbappé. Parce que Mbappé, qu'est-ce qu'il a fait en Ligue des Champions ? Vous allez me parler des trois buts de Barcelone, d'accord ? Et vous ne me parlez jamais des occasions d'en danger. Vous ne me parlez jamais la passe qu'il n'a pas fait à Neymar qui avait plus qu'à la mettre. Et le doublé contre le Bayern aussi. Voilà, d'accord. Bon, ben, ça fait... Liverpool a gagné la Ligue des Champions sans Mbappé. City l'a gagné sans Mbappé. Il n'y avait pas de stars. Il y avait de très grands joueurs. Et point final. Tu n'entends jamais De Bruyne faire des cacas nerveux comme ça. Lewandowski, on ne l'a jamais entendu au Bayern faire des cacas nerveux. Voilà. Et il n'y a que lui. Moi, je te dis, le personnage ne me plaît pas. Le footballeur est très fort. Mais le personnage ne me plaît pas du tout. Et Riolo a raison. Il se prend pour les Brown James. Il se prend pour le Roi. Alors, mon objectif, c'est de gagner tous les titres. On savait qu'il y avait des carences cette saison qu'on finit toujours par payer tôt ou tard. Individuellement, depuis plusieurs saisons, je me maintiens à des niveaux élevés. Je veux continuer à progresser pour rester toujours au top. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne pense qu'à sa gueule. Au lieu de parler collectif, il ne parle que de lui, que de ses stats. Ça veut dire ça. Ses stats, ses performances. Jeux, 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 jeux. Jamais nous, nous, nous. Voilà, c'est tout. Voilà. Alors, sur Messi, il s'agit potentiellement du meilleur joueur de l'histoire du football. Ce n'est jamais une bonne nouvelle quand quelqu'un comme Messi s'en va. Je n'ai pas trop compris pourquoi autant de personnes étaient soulagées de son départ. Il devrait être respecté. Mais au lieu de ça, il n'a pas eu le respect qu'il méritait en France. C'est dommage, mais c'est comme ça. Nous devrons faire face et nous devrons faire ce que nous pouvons pour le remplacer. Le mec, j'ai l'impression quand même que quand il parle, Nono, il dit clairement qu'il va rester. Parce qu'il y a toujours un petit truc par rapport au feuilleton. On va le remplacer, il faut le remplacer. Il te dit très clairement, Nono, je vais vous faire la douille complète. Je ne sais même pas si c'est un gars qui supporte le PSG lui à l'arrivée. Parce qu'il ne faut pas oublier que le mec, quand même, en 2017, il voulait déjà aller au Real. En 2021, il voulait aller au Real. En 2022, il voulait aller au Real. Là, il veut aller au Real. En 2009, quand il est petit, ça met des posters de partout du Real Madrid. Je ne suis pas sûr que ce gars-là, même s'il vient de la région parisienne, est-ce que c'est vraiment un vrai supporter du PSG, même avant de signer au PSG ? Je ne suis pas sûr. Mais Sacha, ça fait 6 ans qu'il nous fait la misère. Je le dis et je le répète. Et puis, on risque de te décevoir. Parce que toi, je sais que tu serais déçu quand tu seras très déçu quand il sera parti. Mais crois-moi que la bonne solution, c'est qu'il parte. Non, je ne suis pas déçu. Je ne serais pas déçu qu'il parte. J'ai juste dit que sans lui, peut-être que le PSG ne serait même pas sur le podium ces dernières années. C'est doux, je dis ça. Après, qu'il parte, qu'il reste, ça m'est égal. Honnêtement. S'il y a 200 patates à l'arrivée, moi, je le prends direct. J'ai juste dit que ces dernières années, s'il n'avait pas été là pendant que les Neymar et les Messi étaient inexistants, peut-être que tu n'aurais pas été en Ligue des Champions certaines saisons. C'est doux. Bon, peut-être. C'est vrai qu'il a tenu le club pendant pas mal de temps. Bon, ben, c'est vrai que voilà, quoi. Alors attends, non, non, c'est pas fini. Il y a ton grand ami aussi qui s'y mêle. Alors que c'est pas comme s'il n'avait pas autre chose à faire pour être poli. Mais Emmanuel Macron annonce en personne qu'il va essayer de convaincre Kylian Mbappé de rester au Paris Saint-Germain. Je le cite. Je n'ai pas trop de scoop, mais je vais essayer de tout faire et de pousser pour qu'il reste. comme s'il n'avait pas autre chose à foutre, Nono. Bref, c'est comme incompréhensif. C'est incroyable. Incroyable. Oui, oui, ça part dans tous les sens. Bon, c'est vrai que Macron a aidé pour qu'il prolonge. Ça, c'est vrai. On le sait. Bon, mais maintenant, il faut passer à autre chose. Emmanuel Macron, tu as d'autres soucis. Tu as la réforme des retraites. Tu as la misère qui s'installe de partout. Bon, bref. Donc, tu as d'autres soucis que le KM Mbappé. D'autres chats à fouetter, même si les chats, je pense qu'ils s'en tapent. Alors, Nono, les infos fusent. Ce soir, on nous annonce que le Paris Saint-Germain fonce sur Antoine Griezmann. Le PSG souhaiterait recruter Antoine Griezmann, qui serait disponible à seulement 25 millions d'euros. Il a une clause de départ. Bon, le PSG n'a pas encore concrètement avancé sur cette piste. Bref, l'Atletico apprécie Griezmann. Il y a aussi une réalité financière difficile pour le club espagnol ces derniers mois. Honnêtement, Nono, honnêtement, Griezmann a 25 millions d'euros. Il faut foncer les yeux fermés ou non ? Honnêtement. Non mais, il faut aller le chercher en courant. D'accord. Il faut aller le chercher en courant. Il faut le kidnapper à ce prix-là. Il faut le kidnapper. Alors, ce n'est pas fini. On sait que le Real Madrid a laissé tomber la piste Harry Kane, qui est à un an de la fin de son contrat à Tottenham. Et bien, Manchester United, aujourd'hui, annonce qu'ils mettent fin à leur intérêt pour Harry Kane en raison de son prix. On rappelle que le joueur est ciblé par le Paris Saint-Germain. On rappelle que le joueur a également refusé le Bayern de Munich et le Real Madrid, qui a l'air aussi de se concentrer seulement sur Mbappé. Le Bayern préférait Ozymen. Alors, le Bayern, le Real et Manchester United, qui étaient les trois concurrents du Paris Saint-Germain, laissent tomber la piste Harry Kane. Est-ce que maintenant, Paris est le seul favori ? Est-ce que le PSG doit aller sur Harry Kane absolument ? La voie est libre. Mais là, c'est là que tu vois le sérieux de ces clubs. Voilà. Lévy, on veut 150 millions d'euros. À 30 ans, c'est trop cher. À un an de la fin de son contrat. Ils ont bien joué le coup. Bien joué. Surtout vu son âge. Alors, honnêtement, au niveau de l'attaque, Paris, il vaut mieux aller sur Ozymen, sur Kane ou sur un autre ? Sachant que c'est un peu le même prix, on va dire. Ah, ben maintenant, ça change tout. Moi, je t'ai toujours dit que Kane, c'était le complément idéal pour Mbappé. Et si Mbappé s'en va, je tape sur Ozymen plutôt. Est-ce que s'il est critiqué, il fait une saison titulaire, est-ce que ça pourrait marcher ou pas ? Parce qu'à l'arrivée, on l'a critiqué, ce gars-là, mais il n'a pas beaucoup joué. On ne lui a pas souvent laissé le ballon. On l'a fracassé comme pas possible. Et moi, je réfléchis tranquillement. Nono, ce gars-là a été jugé peut-être trop vite. Il faudrait peut-être, pour très clairement juger un joueur, qu'il fasse une saison complète, au moins. Ah, mais je ne crois pas que ça soit un prospect. Je ne crois pas que ça soit un grand talent. Ça peut devenir un bon joueur de Ligue 1, sans plus. Voilà, c'était un bon joueur à Reims. Parce qu'il y a une stat qui est importante, Nono, je me permets de te couper. Il y a une stat qui est importante. Même s'il a moins joué, 100 fois moins joué que la MNM. Il y a une stat qui dit qu'Equitiqué va plus dans la surface. que Mbappé, Messi et Neymar. Même 20% de plus. Oui, peut-être, peut-être. Mais les statistiques, ça ne veut rien dire pour moi. Moi, je trouve qu'il est trop limité pour le PSG. Pourquoi on n'essaye pas à Equitiqué, Nono ? Pardon ? Pourquoi on n'essaye pas à Equitiqué ? Mais non, non, je dis qu'il est limité. Mais pourquoi on n'essaye pas à Equitiqué à son poste ? Au moins dans les matchs amicaux, pour voir. Peut-être faire un essai. Mais je ne vois pas un grand talent dans ce joueur. Campos, ce n'est pas un ignorant, quand même. Quand il achète ce joueur, il sait ce qu'il fait, quand même, non ? Ben oui, mais c'était bien à Reims. Il a passé. Mais c'est comme Galtier. Tu passes de deux clubs moyens, tu passes au PSG. Tiens, d'ailleurs, Galtier, Nono, Galtier devrait signer au Napoli dans les prochaines semaines. Eh bien, bonne chance à eux. Bonne chance à eux. Une prochaine douille à venir. Alors, Nono, bon, on sait que les Emery, les Ancelotti, les Tourelle ont réussi en quittant le Paris Saint-Germain. Si jamais Pochettino réussit avec Chelsea, et que Galtier réussit avec le Napoli, qu'est-ce qu'il faudra encore en conclure et en déduire ? Eh bien, ça veut dire que dans ces clubs-là, ils ont les mains libres, et qu'au PSG, ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. Après, pour Galtier, ça va être compliqué de faire une aussi belle saison que Spalletti a fait, très clairement. Là, ça va être compliqué pour eux. Ah ben là, le challenge, il est terrible. Parce que là, gagner la Serie A, plus dépasser les quarts de finale de Ligue des Champions, ça paraît compliqué. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Voilà toutes les infos du jour. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Merci Sacha.